I am as God wants me to be. Méditation de la parole. C'est la méditation de la parole qui te fait connaître la volonté de Dieu Papa. En fait, c'est la méditation de la parole qui te donne les armes contre les bébés. Souvent, tu es face à une situation où tu as besoin d'une parole. Pour que la parole vienne comme un remarque, c'est-à-dire que tu parles à propos, il faut la voir méditer d'abord. Non, tu ne vas pas compter. Je dis que tu parles face à la situation où tu as besoin que Dieu te force. Ce n'est pas du ciel, non. Ce n'est pas du ciel, non. C'est de l'intérieur. God n'est plus sur la montagne. Je raise mes yeux. Le secours de pied, non. Non, ton rescue vient de l'intérieur. Pour que ça vienne la parole. Pour que ça vienne la parole, il faut l'avoir médité d'abord. Il faut la méditer d'abord. C'est quand il est prudent. Que quand ça pousse contre toi. Que ça vienne comme un remarque. Que ça vienne comme un remarque. Marie dans l'autre star. Pour te donner de vêtres les situations. To give you, to win, to defeat you. Parce qu'aucune situation ne peut être plus grande que la parole de Dieu. Parce qu'aucune situation ne peut être plus grande que la parole de Dieu. Ça vient même s'imposer sur ton caractère. It even comes to impose itself on your character. Je vois l'impression que tu n'as pas fait, mais la parole de Dieu te force à faire. Je vois l'impression que tu veux faire, mais la parole de Dieu force à ne pas faire. Il y a souvent des choses que tu veux faire par la parole de Dieu force à ne pas faire. Dis à ceux qui ont fait, méditons la parole avec culture. Dis à ceux qui ont fait, méditons la parole avec culture. Ah! Alléluia! Ce n'est pas seulement, il dit qu'il méditait la parole et puis il a passé le temps de la prière. Not only was he meditating the word, but he was also spending time in prayer. Ecoutez, vous n'aime pas. Bon, écoutez, prenons Luc chapitre 21, verset 34 ou verset 36. J'ai dit, d'abord, c'est une méditation de la quoi? Qu'est-ce que je disais? C'est la méditation de la parole, n'est-ce pas? De la parole, n'est-ce pas? De la parole, n'est-ce pas? Donc, dans l'affaire et le temps, là où nous sommes. On est obligé de méditer la parole. On est obligé de méditer la parole. Allons-y maintenant dans Luc chapitre 21, verset 34 à 36. Verset 34 à 36. Est-ce que c'est des gens déjà dans leur cœur qui ont décidé de méditer, de manger la Bible? C'est ça, c'est bon. Oui, je vois les mains et je sais que c'est des gens qui ont fait ça solidement. Même moi-même, j'ai changé ma culture. Alléluia, dans la parole de Dieu, c'est la seule chose à laquelle je passe par la frontière de la mort. L'argent ne passe pas par la frontière de la mort. C'est quelque chose qui va là que je ne fais pas, le long va venir, la beauté n'en. Tu vois le pasteur qui a préché. Et le pasteur qui a préché, c'est la mort. Je n'ai pas besoin de rire d'être hélices. aussi. Il dit moi et vous voulez être moi et Julien. Bon les gens sont alléluia. Bon Luc chapitre 21 verset 34 à 36. Et ne trompez pas sonner. Quand j'ai accepté Jésus, la première prière que j'ai fait dans tout mon cœur, j'ai dit c'est le premier prière que j'ai fait dans tout mon cœur. Je ne veux pas manquer la règle. Je dis c'est le premier, je ne veux pas manquer la règle. J'ai dit même moi partout, tu veux d'un mieux pour qu'un troupe. Je suis en train. C'est ce qu'il va se passer derrière là. Derrière là? C'est ce qu'il va se passer. Je ne vais pas me manquer dans les bras. Je ne vais pas me manquer dans les bras. On dit, prenez garde à vous-même de craindre que votre cœur ne s'apaisantisse pas par les excès de manger et les excès de boire et par les soucis de la vie afin que ce jour ne tienne sur vous à l'improviste. Donc, ton cœur peut s'aloudir. Essayez de manger et essayez de boire. Ton cœur peut s'aloudir. C'est-à-dire de devenir un peu insensible aux choses de Dieu. Par les soucis de la vie. Problème d'argent. Problème d'abattement. Problème de loyer. Problème de travail. Problème de mariage. Ton cœur peut s'aloudir. Expliquez le verset à celui-là. Expliquez le verset à vous-même. Ça, ça veut dire quoi d'amour? Prenez garde à vous-même. Sois gardien de toi. Sois ton gardien. Sois ton gardien. Sois ton gardien. De quel que vos cœurs ne s'apaisantissent pas par les excès de manger et de boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour, le jour de l'enlèvement, ne vienne pas l'improviste. Et que tu ne sois pas prêt. Car, non, il viendra comme un filet sur tous les habitants de la terre, de la face de la terre, sur toute la terre. Il viendra comme un filet. For it will come as a snare for all those who dwell on the face of the world. It will come like that. As a neck. Explain it to your neighbor. On ne peut pas jouer les deux ici, mon ami. You can't play talk here. Explique le verset. Explique le verset. Explique le verset. Explique le verset, oui. Expliquez à Nena, maman connaît, maman nana, il n'y a personne. Tu ne comprends pas ça. Xavier arbeitet. Uouz à Nena, il ne peutód'un. Temperament l'examuer et français. Le recourient. Un kotner desbou faltamentos de catégraie et de la tube Il n'y a personne ? On ne peut� beste qu'ine. Un autre haut ? Ya. Un petitathlon. Un petitис probablement. Un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Va pas lui, va pas lui, il y a un téléphone. Explique. Il y a un groupe de touristes, de travailleurs, de gendarmes français qui sont venus à New York. Il y a une conférence des gendarmes français qui sont venus à New York. Les Français devaient mettre leur écouteurs. Donc les Français devaient mettre leur écouteurs en anglais. Il y a un ou deux qui a laissé le écouteurs en anglais. Donc l'un d'entre eux a laissé et il met le écouteur. Il dit qu'il est en anglais. Il veut se faire comme-qu'il comprend. Il veut se faire comme s'il comprend. Il veut se faire comme s'il comprendre. Il veut se faire comme s'il l'entraise. Comme prines pas les mots. Fais pas pas grand-die. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Donc la prière, c'est ce qui va vous donner la force. Le développement de la vie de prière, ça fait que le péché ne reste pas dans ta vie. C'est une vie de prière. Aussitôt qu'il y a une brune, un brune aussi, tout le mal. Le développement de la vie de prière, ça t'amène à avoir des informations sur ta vie. Est-ce que tu me comprends? C'est parce qu'il y a une brune, que l'ange est descendu vers lui. Et un fort rapide. Si tu développes une vie de prière, des anges vont accélérer le mouvement vers toi. Non, les gens, vous ne me comprenez pas. Écoutez, 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 c'est l'effort de la prière qui a fait que l'ange ait voulu lui donner le secret de la réduration, de la promesse qu'il avait. Il dit que si tu forces dans ta prière, il y a des informations dans ta vie que Dieu va venir te donner. Tu as besoin de ces informations pour prendre des choix, pour marcher, pour être protégé, pour pouvoir investir, tu as besoin de ces informations. Écoutez, ce n'est pas l'effort de prière qu'Abraham a fait, qui a fait que Dieu lui a dit que son cousin, son cousin, est menacé. Sa vie et sa famille sont menacés. Il va détruire la vie. S'il n'était pas resté dans la prière, il n'allait pas savoir l'information suivie, comment ça pourrait être intelligent. C'est l'effort qu'on dit l'effort. Tu ne pries pas parce que tu as envie de prier. Tu ne pries pas parce que tu es obligé de prier. Et si tu ne payes pas ton bille parce que tu as envie de payer. Tu ne payes pas ton bille parce que tu veux payer ton bille. Tu ne payes pas ton bille mais si tu ne payes pas, on va ouvrir. Si tu ne payes pas ta conversation et Dieu sera ouvrir. Si tu ne prayes pas, ta conversation avec Dieu sera ouvrir. On force pour prier. La Bible dit, rachetez le temps parce que les temps sont horaires. Le temps de la prière, ça va te coûter. Tu es obligé de prendre un temps quelque part pour pouvoir passer ce temps-là dans la prière. Sinon, tu n'auras pas d'information pour toi-même ta vie et la vie des gens qui sont tout le droit qui peuvent être engangées. Mais Dieu veut t'informer. C'est à cause de la prière qui a fait que la famille de Lot était préservée. Quand Dieu a sauvé Lot, Il s'est rappelé de son serviteur d'Abraham. Ce n'est pas à cause de Lot. Donc à cause de toi. En te rappelant de toi, Et le monde de ta famille que tu vas sécuriser. A condition que tu fasses l'effort de la prière. C'est l'effort de la prière. C'est l'effort de la prière. La vie de Jésus-Christ lui-même. Dieu lui a donné une promesse. Dieu lui a dit, je vais te sauver. Mais il fallait qu'il passe le temps. Mais il faut qu'il passe le temps en prière. C'est l'effort de la prière qu'il a fait. Que Jésus-Christ sur la montagne des transfigurations. Et Elie et Moïse sont arrivés. Lui dit ce qu'il y a. Et Elie et Moïse sont arrivés à lui dire ce qu'il va arriver demain. C'est pourquoi le déviens revient. La chair les combattent. La flesh les combattent. Jésus était prêt à prier. Puis il a commencé à être transparent. La puissance, la prière changeait son corps. Affectait ses habits. Aussitôt ceux qui l'accompagnaient. Pierre, Jean, Jacques. On dit tout à vous. Ils ont commencé à dormir. Le sommeil est venu se grouper sur eux. On dit qu'il était apaisanté par le sommeil. Le sommeil s'est grouper sur eux. Il n'est pas qu'ils voient la gloire que Jésus est en train de voir. Mais la Bible dit qu'ils sont foncés. Ils se sont tenus éveillés. Donc si tu as envie de prier. Et que tu as sommeil. Tu ne vas pas dormir. C'est que cette envie de voir sommeil vient contre la prière que Dieu t'a donné. C'est Dieu qui l'a dit. Le sommeil qui vient là, ça vient contre cette envie. Ça vient bloquer ce que Dieu veut te montrer. The will of praise, God who has given you that. So this will of sleeping is something that's coming against this will to block it. Si tu commences, quand tu veux, quand tu veux prier. When you want to pray and you start feeling asleep. Ça manque que ton esprit est faible. It shows that your spirit is weak. C'est pas une injure. It's not an insult. Mais force. A force. Jusqu'à ce que ton esprit devait soumettre. Until your spirit become sad. To be subnative to your will. Voilà pourquoi on prie souvent qu'on ne se met pas dans des situations confortables. This is why when you pray often you don't put yourself in situations that are comfortable. You don't put yourself in a comfortable situation while praying. You put yourself in an uncomfortable situation so that sleep doesn't come on you. Elijah went to pray and they said he pulled his head like that. How can someone put a thing like that? Like, if you tu es en buyer, you put yourself in a tent like that. So if you want to pray and you put yourself on the bed like that and you say, Lord. Et le soleil te prend, et te rire, te fauche, et tu es tapis, et tu te dis, Dieu toi-même, tu comprends, et tu comprends rien. L'explication est à toi, et tu connais deux fois. Tu prends une position là pour prier, et tu dis, Dieu toi-même, tu sais, et puis après, Dieu, 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 Dieu. Dieu, 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 Dieu. Dieu, 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 Dieu. Dieu, 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 Dieu. Avec ta position professionnelle ne peut pas t'empêcher d'avoir une vie de prière, de méditation. Daniel était un intellectuel. Daniel était dans l'école la plus riche, la plus élevée de la Babylonie. C'est là qu'il était à l'école. On le dit, il y connaissait, il était laid, il était au point dans toute la science babylélienne, papa. Il est sorti premier de sa promotion. Comme le palais royal, il n'a pas empêché de développer une vie de prière et de méditation. C'est pourquoi aussi ce que tu as dans ta tête, ce que tu peux connaître, ce que tu peux connaître, ce que tu peux connaître, ne peut pas t'empêcher de développer une vie de prière et de méditation. Ma vie dit d'Amen était beau, joli garçon, sans défaut corporel, il n'a pas empêché, sa beauté n'a pas empêché de développer une prière et de méditation. Il n'a pas passé une heure devant les miroirs tous les jours. Deux jours, tous les miroirs qui sont dans le quartier, ils s'arrêtent. Tous les miroirs dans le quartier, ils n'ont pas empêché. C'est juste là. Tu ne peux pas se faire un miroir, c'est-à-dire. Tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. 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 Ce que j'ai, ma position, ma beauté, mon travail dans ma Christ et ma Todd, ma Ma Nation, de Pbière, de Méditation. parce que je suis dans un mauvais temps écoute ça écoutez il a été exporté de son pays ils ont tué les hommes de son pays ils ont pris les enfants on les a pris comme esclaves on les a envoyés déportés dans un pays étranger dans un pays étranger ils ont dit qu'ils vont travailler ici normalement ils devraient être écrits il a été coupé de sa famille c'était des gens riches dans la vie ils étaient coupés de leur famille ils étaient coupés de leur famille ils sont venus comme ça ils sont venus en Babylon mais Dieu mais c'est l'effet ils étaient au sommet du pays les malheurs qui peuvent arriver dans ta vie tant que tu es attaché à Dieu ne peux pas changer ta destin ça ne peut pas changer ta destin ça ne peut pas ça ne peut pas non prenons ce petit aspect et puis on va arrêter il y avait une promesse qu'il avait que Dieu avait Dieu avait délivré son peuple dans ses centaines ans Dieu avait délivré son peuple dans ses centaines ans il a couru pour aller prier pour ça il a couru pour aller prier pour ça pourtant c'était une promesse c'est Dieu qui a dit il va faire il va faire il va faire mais il n'a pas attendu ça mais il n'a pas attendu ça il allait maintenant pour commencer à prier il va envoyer la promesse à sa manifeste il veut maintenant de prier pour donner la promesse à sa manifestation non tu as compris allons-y dans Abakouk non let's go into Abakouk c'est la fin Abakouk chapitre chapitre 2 let's go into Abakouk quickly Abakouk chapitre 2 rapidement chapitre 2 verset 3 venons verset 3 Abakouk chapitre 2 verset 3 Abakouk chapitre 2 verset 3 est-ce que tu es là? are you there? pas encore est-ce qu'on est là? are we there? chapitre 2 verset 3 chapitre 2 verset 3 si tu en as dit Amen if you dare say Amen car c'est une prophétie dont le temps est fixé tu as donné une prophétie le temps est fixé so it's a prophecy that the time the time is set God has given a prophecy the time is set ça veut dire que ça doit s'encompris it means that it needs to be accomplished comme Dieu t'a donné des prophéties as God has given you prophéties il t'a donné des promesses dans ton coeur it's given you promises in your heart mais quand Dieu donne le temps fixé mais regarde ce qu'on dit now look at what it says elle marche vers son terme elle ne mentira pas look at what it says it's working to his accomplishment but you will not laugh ce que Dieu t'a promis 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 parce qu'il est sûre qu'il arrive mais il peut tarder il peut tarder il peut tarder pendant 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 ans il peut tarder pendant 2, 3, 5, 10, 15 ans ce n'est pas bon quand il est tard je connais ça je promets j'ai d'autres promesses mais ça ce que je vais faire c'est promesses Dieu a dit à Israël en 400 ans ils passeront en Égypte et après 400 ans je vais les délivrer c'est après 430 ans que Dieu les délivre je vais les délivrer 30 jours de délabilité c'est le même Dieu il a pris 30 ans avant il a pris 30 ans avant il a pris 30 ans d'aujourd'hui il a pris 30 ans avant il a pris 30 ans avant Tell the neighbor, never will it happen, I will pray to bring it to my accomplishment. Donc quand tu as une promesse, tu veux en prier pour envoyer la promesse à l'accomplissement. Jésus, on dit que la neige est suscité, il va se réunir encore. Mais écoutez, prends l'embre chapitre 5, vite, vite, je vous en prie, je vais arrêter là. Hebrews chapitre 5, Hebrews chapitre 5, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Vers 6, vers 7, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Amen. Celui qui dans les tours de sa chair a présenté avec des grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Parce que quoi? Et il a pris, bien qu'il était fils, lobbyiste, pour les choses qu'il a souffert. En fait, il a été prophétisé qu'il allait faire trois jours dans le tombe. Mais pourquoi il devait avoir prié en lui? Donc on va crier à Dieu à grand prix. Donc ce que Dieu a dit là, de l'accomplir. Il l'accomplit. La même vie, il y a Esaïe 58. En Issaïe 58. Quand tu te donnes le jeûne à prière, ta délison gênera pour toi-même. Donc une délison peut être là. Donc la délison peut être là. Mais ne pas gêner vite. Mais ne pas éprouvé, pas éprouvé rapidement. Alors qu'est-ce qu'il fait si j'ai aimé ça? C'est une promesse qui t'appartient. Alors qu'est-ce qu'il fait si j'ai aimé ça? C'est la promesse qui t'appartient. C'est la promesse qui t'appartient. C'est une promesse comme ça. C'est une promesse comme ça. C'est ça. Je ne te laisse pas si tu me manifestes. Fais-le. Je ne te laisse pas si tu me manifestes. Donc c'est la... Écoutez, écoutez. Le déclenchement de la manifestation, de la promesse. Le manifeste de la promesse est une vraie prière. Tu peux avoir une promesse. Mais ça va être interdit. Et il peut être délai. C'est pas bon. Je vois des gens qui sont bénis ici. Je vois des gens qui sont bénis ici. Mais certains sont en état. Et c'est frustrant. Je suis dans moi. Je me prêche aussi. Non, je prêche moi-même. Il y a des choses que tu dis ce n'est pas très important. Mais ce que Dieu a toujours important. Et souvent tu viens me faire durer le plaisir. Et souvent tu viens me faire durer le plaisir d'apprendre. Non, pas de ne plus. Ça va se manifester. Ça va se manifester. Donc tu as plein de promesses. Mais il y a une promesse qui est la plus excellente. Mais il y a une promesse qui est la plus excellente. Qu'on appelle la bienheureuse expérience. L'enlève-moi. La bienheureuse expérience. C'est plus grand que ta promesse, petite promesse. Ça, ça veut même la faire tout. Et la semaine prochaine, on s'avance. Et la prochaine semaine, on va commencer à singe. Dans Tit, chapitre 2, verset 11 à 14. On dit « Car, Tit, chapitre 2, verset 11 à 14. » Tit, 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 Titus, chapitre 2, verset 11 à 14. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous a enseigné à renoncer à l'impiété, aux écovatismes mondaines. Et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse expérience et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même par nous, pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié et par lui est scellé pour les bonnes œuvres. Et quand il va en faire la troupe, il va sonner. Oh, on est parti. Bienheureuse expérience. Ça m'a fait un coup. Un vrai expôt. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui ? On n'a pas vu d'autres, mais on va pour ça. On n'a pas vu l'autre, mais on va voir l'autre. On a vu que Dans les derniers temps, L'attitude de Daniel nous est. L'attitude de Daniel nous est. Développé une vie de méditation et de prière. En deuxième. En deuxième. En deuxième année. Qu'est-ce qu'on a vu en deuxième année ? Le déclenchement de la manifestation de la promesse. Le déclenchement de la manifestation de la promesse. Vous pouvez avoir une promesse. Vous pouvez avoir une promesse. Et vous pouvez être délai. Malheureusement, vous n'allez pas la promesse. Mais quand vous allez à suivre. Et déclenchez la manifestation. Et unleash la manifestation. À la prière. Très une prière. À la semaine prochaine. Mais dans toutes ces promesses. Mais dans toutes ces promesses. La meilleure. C'est la bien-nouvelle espèce. Et vous allez à nouveau. Dis merci, Seigneur. Rése votre voix.